Alors ce château, il a une histoire qui est relativement longue mais qui est très mal connue. On a très très peu d'informations sur le château de Saxon. On en a beaucoup sur la commune, sur la vie sociale, sur les archives, etc., la vie médiévale à Saxon. Mais sur le château, on sait très très peu de choses, il y a très peu d'écrits. Il y en a peut-être dans les archives à Saint-Maurice ou aux archives épiscopales à Sion. Mais il y a tout un travail à faire. Donc moi j'ai essayé de sortir ce qui est connu et d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est un peu ce que je vous propose ce soir. Alors les origines du château, je vous dis, sont très mal connues. Des origines assez incertaines. On plonge là dans l'obscurité vraiment du Moyen-Âge. On a beaucoup de documents pour Martigny, quelques-uns pour Saillon, mais Saxon est très très peu documenté. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une première mention de Saxon en 1136, où on a le nom Saxonia, donc Saxon. Et la première mention n'est pas relative au château ni au fief de Saxon, mais à l'actuelle chapelle, qui était à l'époque l'église de Saxon, puisque vous savez tous en tant que saxonains que l'origine du village se trouve là-haut. L'ancien village, le vieux bourreau de Saxon, se trouvait entre l'actuelle chapelle et la tour de Saxon. C'est que plus tard que le village est descendu là où il se trouve actuellement, puis dans une deuxième et troisième étape, en direction de la plaine du Rhône, relativement récemment. Alors les premières, toutes premières données, toutes premières informations qu'on a, on sait que cette église de Saxon, relevée de l'abbaye de Saint-Hénès, Saint-Hénès, ça se trouve en France voisine, dans la vallée du Rhône, à Lyon. Bon, je l'ai passé devant avec mon épouse il y a 15 jours. C'est une très grande abbaye, pas très connue chez nous, mais qui au Moyen-Âge avait vraiment un rayonnement extrêmement important. À peu près comme Saint-Maurice, c'est une toute grande abbaye pour le Moyen-Âge. Je vous l'avais ici, je vous ai mis une photo récente de cette abbaye, du moins de ce qu'il en reste, parce que cette abbaye a été pas mal saccagée par les protestants lors des guerres de religion. Donc elle a été beaucoup réduite au niveau des dimensions, mais il en reste quand même pas mal. Il y a eu un très beau ouest, comme vous pouvez le juger à l'écran. Voilà, je vous ai mis ici un dessin, une reconstitution de ce que pouvait être cette abbaye à l'époque, au XIIIe, XIVe siècle. Donc vous voyez que c'est un bâtiment extrêmement conséquent, avec des dépendances, une église. C'est vraiment une petite bourgade à elle seule, en close de mur, qui entoure complètement tous les abbayes et les dépendances de cette abbaye. Donc des origines assez prestigieuses, en tout cas pour cette première église de Saxon, qui a été longtemps un petit peu laissée de côté oubliée, et qui a été ressortie un petit peu de cet oubli par les écrits de Louis Blondel, qui a fait un travail extrêmement, pour l'époque, extrêmement performant, dans les années 1940-1950, puisqu'il a essayé de passer en revue un peu tout le château valaisan, les uns après les autres. Il s'est rendu sur place, il n'avait pas beaucoup de temps, il faisait ça souvent sur son temps libre. Louis Blondel était archéologue cantonal à Genève, mais il aimait bien le valais, donc il était souvent chez nous, dans notre canton. Et petit à petit, il a essayé de retrouver un petit peu l'histoire de ces châteaux, de se rendre sur place, d'essayer de comprendre par rapport à ce qu'il voyait sur le terrain, comment ces châteaux étaient organisés. Alors ce qu'on sait par rapport, là je reste sur l'église avant de passer au château, c'est que cette église, cette première église de Saxon, relevée donc de la baie de Saint-Hennais, mais au niveau local, elle relevait de Saint-Pierre-de-Clauge, qui est quand même une des premières églises, des plus anciennes églises qu'on ait chez nous en Baleine. Le nom Saxon, bon ça je pense que vous le savez tous, Saxon c'est le rocher, c'est la pierre. Donc ce Saxon, Saxonia, la première mention en 1136, ce nom Saxonia vient du latin Saxum, en latin Saxum, c'est le rocher, la pierre. C'est un nom commun, on le retrouve d'ailleurs pas très bien, puisque si vous traversez le rond juste en face à Fuy, vous avez le village de Saxé, et puis un peu plus haut dans la vallée, au niveau du vallée central, à Ayens, vous avez Saxon. Alors le rocher en question, bon il ne faut pas aller le chercher trop loin, je pense que vous l'avez déjà tous, vous le savez déjà tous, vous avez bien imaginé qu'il s'agit de la paire à bois, et pas la pierre à voir, comme on l'a parfois écrit sur d'anciennes cartes, ou comme certains le prononcent encore de manière erronée. Donc c'est cette magnifique montagne, il y a une autre comparable, qui a une silhouette bien caractéristique, et qui se trouve juste au-dessus de Saxon et du château en question. On la reconnaît très bien quand on monte ou on descend la vallée, mais surtout vu de la vallée du Rhône, moi quand on est du côté de l'entrement de Verbier, où elle est un petit peu atténuée par le relief, mais de la vallée du Rhône et de Saxon, ou en face de Fuy, vous ne pouvez pas la manquer, c'est vraiment cette pierre aiguë qui dépasse de la crête, qui a été isolée par l'érosion. Là, c'est une photo qui est prise latéralement, mais si je vous mets la suivante, là vous voyez vraiment la pierre à voix, donc en patois, en franco-provençal, c'est la pierre aiguë, du latin Pietra acuta ou acucuta, la pierre aiguë, et c'est vrai que quand vous regardez la photo qui est à gauche, c'est vraiment ça, c'est vraiment la pointe qui dépasse du relief, et qu'on aperçoit de très loin à la ronde. Maintenant, le fief de Saxon, puisqu'au Moyen-Âge, on parle d'un fief, un fief, c'est un territoire qui est clairement délimité et qui relève d'un seigneur. Alors, n'allez pas imaginer un cire de Montmirail à Saxon, ni un Jacques-Lacouille. En Valais, quand on parle de ces cires de Saillon, cires de Saxon, et il y en a à l'époque, là je parle du XIIe, XIIIe siècle, les cires de Lydes, de Martigny, les cires d'Aïens, etc. C'est simplement des gens qui, petit à petit, avaient établi une fortune, avaient peut-être quelques biens supplémentaires que les autres, un petit peu plus de... quelques têtes de bétail en plus que les autres, quelques vignes supplémentaires, et qui, petit à petit, étaient un petit peu la référence locale. C'était un peu la personne qui prédominait dans le village, la personne la plus riche. Et c'est devenu, petit à petit, des familles seigneur-léales, mais il faut rester prudent quand on parle de seigneur, ce sont des paysans qui ont très bien réussi, on dira ça comme ça, vulgairement. Et ces familles, qui étaient un petit peu plus riches que les autres, regardaient l'évêque de Sion, dont dépendait tout le vallet à l'origine, du Glacier-du-Rhône jusqu'au Léman, y compris le Chablais-Rhodois, ce qu'on a tendance à oublier, qui était vallaisan, là je parle avant l'an 1000. L'évêque se dit que, puisqu'il fallait qu'il gère ses terres, il fallait qu'il ait des représentants locaux un peu partout, il ne pouvait pas être au four et au moulin. C'est vrai que le vallet est assez grand, c'est à 60 km, la vallée. Et donc, il s'est adressé très logiquement à ces personnages-là, à ces familles, en disant, « Est-ce que vous êtes d'accord d'être mon représentant local ou régional ? » Et c'est comme ça que ces cires, le saillon ou le saxon, sont entrés dans l'histoire en tant que représentants de l'évêque. Donc, ils avaient des droits, mais ils avaient aussi des devoirs par rapport à l'évêque. Donc, ils avaient un devoir de reconnaissance, un devoir de soumission, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils relevaient de l'évêque de Sion. Donc, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Le territoire du Valais, que ce soit saxon, saillon ou lettron, relevé de l'évêque, qui avait tous les droits. Donc, il était chef politique et chef religieux. Alors, ces cires de saxon, ils apparaissent pour la première fois dans un document vers 1153, où cette famille est mentionnée. Et effectivement, on a très très peu de documents les concernant. On sait que la famille a existé jusqu'au XIVe siècle, elle s'est état au XIVe siècle. Mais c'était certainement des gens qui avaient, bon, quelques biens, qui ensuite ont eu une maison forte, qui se sont fait construire une maison forte, donc une maison qui était un peu plus grande, qui présentait un peu plus que les autres maisons locales de la population, et qui sont devenus donc le répondant de l'évêque, le représentant de l'évêque local. Et quand quelqu'un de saxon avait un problème de partage ou de contestation de terrain, il allait voir cette personne. Et petit à petit, c'est devenu, on les a appelés des seigneurs, mais c'était en fait plutôt des personnalités un petit peu éminentes, locales. Alors dans les documents, ce qu'on trouve, c'est les deux premières mentions qu'on trouve à propos de saxons, on trouve les termes « la peup de Saxonia » en 1836 et en 1260 « le barrio de Saxonia ». Alors ces deux termes posent problème, enfin quand on n'est pas dans le métier, quand on n'est pas historien, parce que c'est des termes qui ont disparu et qu'on n'utilise plus du tout, mais qui étaient des noms communs à l'époque. La peup, je vous l'ai mis d'ailleurs, non, voilà. La peup, si j'arrive à lire, je vais me tourner. Voilà ce que j'ai trouvé à propos de ce nom peup. Donc on appelle peup, je vous lis ce qui est écrit, « des monticules en terre dont la plupart étaient environnés de fossés. Leur origine est inconnue, on l'a attribué aux Gaulois. Il est possible qu'au commencement du Moyen Âge, quelques-unes de ces peupes aient été construites pour en faire la base d'une forteresse. C'est cette phrase-là qui est importante et qu'il faut retenir. Il y avait des peupes dans les communes de Mézéria, Chavéria, etc. Donc là, c'est un auteur français, en 1838, qui a écrit cela. Et à la dernière ligne, il mentionne, « Le château de Villars était bâti sur une peup. » Alors, moi, ce que j'ai fait et ce que Blondel avait fait avant moi, c'est d'aller voir ce fameux château de Villars, voir s'il existe toujours. Et quand on va sur place, voilà ce qu'on trouve. Les ruines du château, vous les voyez, et dessous, il y a un monticule, il y a une petite butte, une petite colline. Et en fait, la peup, c'est ça, en fait, c'est un monticule. C'est une levée de terre sur laquelle on édifiait les châteaux autour de l'ambide. Donc la peup de Saxon, c'est simplement un château sur une mode féodale. Voilà une autre vue de cette peup, de Villars. Donc Villars, ça se trouve dans les Dents, dans la vallée de la Saône, en France voisine. À l'époque, tous ces châteaux, au Xe, au XIe siècle, étaient construits sur ce plan-là. Il y en avait milliers à travers l'Europe, de l'Écosse jusqu'à l'extrême sud de la Sicile. Ils sont tous construits plus ou moins sur ce même plan, c'est-à-dire tous édifiés sur une petite colline ou une monticule. Quand on est dans un pays plein, on crée cette colline, on amène de la terre pour édifier le château au-dessus. Et quand on a la chance d'être chez nous dans un pays mental, on regarde un petit peu dans le paysage, on choisit une colline existante. Si elle est rocheuse, c'est encore mieux parce que c'est plus difficile à gradir. Alors la poêle de Saxon, si vous montez au château, si vous vous possez un petit peu en amont dans les champs d'abricotiers, vous la voyez, c'est ce que on voit très bien sur cette photo. vous la voyez, vous la voyez très bien ici, le versant qui donne en direction de la chapelle et puis le replat sur laquelle est posée la tour et puis l'autre flanc qui redescend dans la montagne où on a un fossé. Donc là, on avait déjà un ballon naturel qui a été certainement surcreusé et amélioré pour rendre l'approche plus difficile. Et donc cette poêle, vous l'avez ici. Elle n'a rien à voir avec la tour actuelle puisque à l'origine, on sait qu'il y avait un premier château dont on n'a aucune trace, aucun vestige. C'est possible qu'on puisse en retrouver des vestiges, mais il faudrait faire des sondages. Il n'y a jamais aucun sondage qui a été fait à Saxon. Tout ce qu'on connaît de Saxon, de la tour, c'est uniquement ce que Blondel a écrit quand il est passé dans les années 1950. Il a pris deux jours où il s'est baladé autour du site. Il n'y a jamais eu aucune fouille. Donc on n'a jamais creusé le terrain pour voir si on avait des vestiges sous la tour Savoyard actuelle. Donc ce peuple, ce barrio, ça n'a rien à voir avec la tour que vous connaissez. Donc là, je vous ai mis quelques images de ces peuples, de quelques-unes qui existent et surtout de reconstitutions qui ont été faites en France. Donc voilà comment on imagine à quoi ça ressemblait. Donc une levée de terre. Je vais peut-être garder le micro avec moi, ça sera plus facile pour nous tourner. Une levée de terre que vous voyez très bien là, donc la peuples en question, au-dessus de laquelle on édifie une tour, soit en bois, comme ici, soit en terre et bois, donc à colombage. Ces exemples se trouvent dans l'ouest de la France, les reconstitutions, avec ou sans fossé, avec ou sans eau dans le fossé. Donc des fortifications assez réglementaires, assez primitives qui sont à l'origine des tout premiers châteaux autour de l'an 1000 en Europe occidentale. Voilà une autre constitution à dessin d'une peuple ou mode castral, c'est synonyme. où on voit très bien cette levée de terre qui pouvait être relativement plate, voire beaucoup plus accentuée comme dans ce cas-là, il y en a des beaux exemples en Angleterre, qui est en fait le site où le Seigneur se réfugiait en cas de menace. Mais on sait que le Seigneur ne vivait pas dans ce tour. C'est vraiment extrêmement réglementaire. Il vivait plutôt en fait dans les bâtiments qui étaient dans ce qu'on appelle la basse-cour, le bêle, ce qui a donné notre terme usuel basse-cour. Et il se réfugiait dans la tour qu'en cas d'attaque ou de nécessité. Par la suite, à partir du 11e, 12e siècle, ces premiers châteaux qui étaient en bois parce que c'est le matériel le plus facile à trouver dans toutes les régions ont été souvent remplacés par des tours en pierre comme ici au Château-Gaillard on est en Normandie, on voit ce Normandie. On voit très bien que la forme du château est la même. On a simplement remplacé en fait la palissade de bois primitive par un mur en maçonnerie et au lieu d'avoir une tour en bois ou en terre et bois on a une tour en pierre maçonnée. C'est une évolution aussi qui est assez classique. Si on revient à notre site de Saxon, on trouve le deuxième terme que je l'ai mentionné c'est le barrio. Alors le barrio c'est encore moins connu, c'est plus difficile à situer. C'est un terme qui est franco-provençal donc patois comme on dirait ici qui est propre en fait au domaine franco-provençal donc qui est une autre langue de toutes les régions qui sont en Suisse Suisse romande y compris Vallée d'Ost jusqu'à la région d'Ionaise et vous voyez que nous on a une couleur qui est différente de l'Occitan qui est rouge juif mais on est quand même dans les tonalités rouges donc on fait partie de ces langues du midi de la France par opposition à ce qu'on appelait enseignement la langue d'homme c'est-à-dire qui a donné le français on est plus proche des provençaux ou des gens de Bordeaux ou de Carcassonne que des gens de Bourgogne ou de la vallée de la Nord donc on retrouve ce terme dans ces régions-là le terme bario balio écrit avec O ou avec Z et en fait on a dans notre région c'est Blondel c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est Blondel il y a un article qui l'a fait paraître balio ou bario on a le terme balio et bario à Vissoir dans le bas d'Amivier la première tour qui n'était pas la tour actuelle pour ceux qui connaissent Vissoir c'est pas cette tour-là qui en fait la tour qui a été construite par l'évêque qui s'appelait la Courneuve mais un bâtiment qui était accolé à cette tour qui était plus ancien que la tour en maçonnerie reconstituée ici enfin reconstituée dessinée par Blondel vous avez en fait deux niveaux en pierre surmontés par trois niveaux en bois qui donnaient vraiment une impression de tour réellement qui servaient non seulement à stocker des réserves de vivres mais aussi de sites défensifs donc c'est également le tour à vocation militaire et on a justement la chance par les travaux de Blondel d'avoir ce document de comparaison donc quand on parle du barriot de Saxon on a là le barriot comme les habitants disent le barriot de Vissois et les deux termes sont équivalents ça dépend des prononciations locales qui varient d'une vallée à l'autre d'une région à l'autre alors je vais rester un petit peu sur ce barriot parce que ça vu qu'on n'a aucun document pour Saxon ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce premier château des cires de Saxon donc à gauche vous avez toujours donc je vous ai remis le dessin de Blondel et à droite ce qui est intéressant c'est une gravure qui a été faite sur place en 1878 donc avant que cette tour ne brûle elle a malheureusement brûlé donc si ça elle serait encore intacte et vous l'avez ici donc ici ça ne paraît pas ça ne paye pas de mine on dirait simplement un raccord ou une maison de trois étages avec des galeries en bois mais en fait c'est un édifice qui est plutôt étroit et assez haut et on en retrouve c'est Blondel qui le dit moi j'étais simplement faire des photos mais on retrouve ce type de bâtiment encore en vallée actuellement vous avez par exemple en bas ici vous avez la maillère tour si je traduis en haut à l'aison la tour des majors du village de Stalden à l'entrée de la vallée de Thermatt un peu plus en amont que Viège et vous voyez qu'on retrouve ces deux niveaux en pierre en maçonnerie sur lesquels on a ici un étage en bois dans le cas de Vissois on a trois étages en bois donc l'aspect de tour est encore beaucoup plus accentué on retrouve après la même chose quand on se balade dans les villages de Salken où on a aussi ce même type de maison d'habitation qui reprend un peu ce schéma et puis à l'intérieur même à Vissois-même ce baril qui a malheureusement voulu se trouver ici où vous avez cette maison blanche accolée à la tour toujours existante et vous n'avez pas très loin un bâtiment qui ressemble étrangement à ça avec un mur sur deux niveaux surmonté par trois niveaux en bois je ne parle pas du toit qui est moderne mais on retrouve ce type de bâtiment qui n'est pas si qui n'est pas si rare en fait on pensait qu'on n'en avait plus on regarde un petit peu dans le paysage au Blandel on a retrouvé quelques-uns donc il faut imaginer que ce premier château de Saxon devait ressembler un petit peu à ce que vous avez peut-être en bas à droite une maison ce n'est pas vraiment un château c'est plutôt une maison forte avec quand même deux niveaux qui permettent en cas d'attaque de se défendre assez facilement parce qu'il faut quand même une échelle pour atteindre le niveau de bois qui est par contre facilement inflammable pardon et puis si vous baladez dans la région de Val-des-Rhin et Volaine il y a le village qui s'appelle La Tour entre Evolaine et les Euders et si ça s'appelle La Tour ce n'est pas pour rien puisque j'avais un bâtiment qui est effectivement une tour de bois avec un, deux, trois, quatre cinq niveaux sans les combles et effectivement ce premier château de Saxon devait ressembler peut-être à ça en moins haut évidemment et avec plus de hauteur de maçonnerie à la base puisque là c'est une habitation militairement difficilement défendable voilà deux autres photos de ce fameux bâtiment qui a donné son nom au village de La Tour donc ça nous donne une vague idée de ce à quoi pouvait ressembler ce premier château entre guillemets des Cires de Saxon alors que ce château il faut le resituer un petit peu dans son contexte historique là je vous ai mis quatre ou cinq diapositives que j'ai réalisé moi-même sur une base de photosatellites voilà la situation du Valais on l'a mis à peu près vers l'an 1000 donc en rouge en rouge vous avez les terres qui relèvent de l'évêque de Sion l'évêque de Sion le premier évêque est mentionné c'est Saint Théodule il a vécu à la fin de l'époque romaine au 5ème siècle et il a pris un petit peu le relais des autorités romaines à la fin de l'époque romaine quand l'autorité romaine s'est affaiblie c'est l'évêque qui a pris le relais et vous voyez que vers l'an 1000 comme je vous disais tout à l'heure tout le Valais relevait pratiquement de l'évêché depuis le glacier du Rhône au sommet du Valais jusqu'au lac y compris l'actuel Chablais-Baudois relevait en fait politiquement de l'évêque de Sion y compris le château de Chillon parce qu'on a tendance à oublier parce qu'on voit le château de Chillon comme une construction du Comte de Savoie ce qui n'est pas le cas au départ le Comte de Savoie payait une redevance à l'évêque de Sion comme tenant du Fief de Chillon et à l'intérieur de ces terres donc relevant de l'évêché qui formaient un territoire absolument compact vous avez seulement quelques petites seigneuries indépendantes c'est à dire le seigneur Abbé de Saint-Maurice toute la région de Saint-Maurice de Réna-Colange et la vallée du Trien enfin la rive gauche puisque la rive droite appartenait à la châtaillerie de Martigny donc l'évêché de Sion et puis Saint-Maurice avait quelques terres dans l'eau-valet Orcarte et puis Vétraux et la région de Clèbes Bézonna en face de Nada et puis vous avez une autre châtaillerie Vionin qui elle relevait de l'abbaye de Saint-Michel en Piedmont donc près de Thuron donc un territoire assez militaire donc ça c'est le début de l'histoire et après vous allez voir que la Savoie va sans cesse essayer d'empiéter sur les terres de l'évêché pour non c'était pas tellement le territoire où la population qui cherchait à contrôler mais les passages alpins c'est à dire principalement le côte du Saint-Bermard et puis à l'est le Saint-Plan c'est ça qui intéressait les camps de Savoie donc si je passe à peu près un siècle plus tard enfin quelques années plus tard 1032 la Savoie commence à s'implanter dans la région dans le Chablais le Chablais est cédé et donné à la Savoie par le Saint-Empire romain-jamanique l'empereur d'Allemagne qui cède le Chablais enfin qui détache carrément le Chablais du Valais pour en faire compter à part entière donc on démontre en fait cet ancien Valais pour en attribuer une partie au comte de Savoie parce que simplement c'était un remercie non parce que le comte de Savoie avait soutenu cet emprunt contre d'autres prétendants donc démembrement de l'évêché 1189 donc un peu plus un siècle plus tard vous voyez que la Savoie continue à clignoter un petit peu le territoire donc elle s'empare du comté du Fossigny le duché de Rust et puis l'entrement par contre Martigny, Saillon et Saxon ici ainsi que Ardant-Chamosan reste toujours des terres de l'évêché mais ça ne va pas durer puisque si le bouton veut bien marcher en 1233 on a un seigneur extrêmement puissant qui est à la tête de la Savoie c'est ce Pierre II de Savoie qui a été surnommé le petit Charlemagne et Pierre II était un homme très ambitieux il a évidemment cherché à grandir ses terres vers l'est au détriment des évêches de Sion et vous voyez que dès 1233 j'ai pris cette date simplement parce que 1233 c'est la construction du château de Montorge où le comté de Savo empiète carrément sur les terres épiscopales pratiquement aux portes de la ville de Sion il a planté un château en fait de l'autre côté de la Morge sur le territoire des évêques donc ce qui va faire scandale c'est un petit peu comme si maintenant les Américains allaient planter une base pratiquement à la frontière de la Russie vous imaginez ce qui se passerait au niveau politique et diplomatique c'était un peu tendu à l'époque si je fais un peu le parallèle mais c'est exactement ça qui s'est passé et vous voyez que par réitage et surtout par achat la Savoie va acheter d'abord le fief de Sion au Sion de Saillon on s'est planté à Comté donc qui est vraiment la base avancée de la Savoie face à l'évêché puisque Comté est pratiquement à la porte de Sion et Sion est ici là vous avez le bout de Comté et va occuper le Val-Long-Narda et puis le Val-des-Rémances et l'évêché va se retrouver avec deux enclaves en territoire savoyard c'est le fief d'Ardon-Charmezan et puis le territoire de Martigny Saxon vous l'avez ici donc le fief de Saxon devient savoyard dès cette époque là bien qu'on ait toujours une famille des cires de Saxon mais la famille perd son influence et doit faire allégeance au comte de Savoie donc Saxon passe aussi sous le contrôle de la Savoie 1392-1475 là c'est vraiment la Savoie réussit pratiquement à posséder tout le Bas-Valais puisque les deux derniers territoires qui relevaient de Sion Ardon-Ardon-Charmezan et Martigny passent sous le contrôle de la Savoie ce qui s'est fait si je reviens en arrière c'est qu'en 1959 le comte de Savoie avec la tête de son armée remonte la vallée du Rhône depuis Saint-Maurice attaque Sion et évidemment que les vaches de Sion ne pèsent pas lourd la Savoie à l'époque c'est vraiment un état premier constitué avec une armée très bien organisée le comte s'empare à siège et finit par s'emparer du château de Martigny il met le siège devant le château d'Ardon et de Comtet et l'évêque voyant l'armée savoyarde remonter se dit qu'il va perdre l'ensemble de son territoire jusqu'au glacier du Rhône et ils sont prêts ils sont prêts donc de traiter et il y a un traité qui est signé qui établit la frontière à la morge de Comtet donc cette île là c'est à dire qu'on va mettre un petit peu d'ordre la Savoie avait des territoires dans le Valais donc le Tchental la vallée de Bine la région de Meurel toute la région de Saint-Nicolas Saint-Nicolas dans la vallée de Zermatt étaient des fiestes qui relevaient de la Savoie donc chacun avait un petit peu des enclaves chez l'autre et là on a mille choses au point le camp de Savoie accepte de céder à l'évêque tous les territoires qu'il a en amont de la morge de Comtet et en échange il demande à l'évêque de lui céder Ardent-Charmazan Massonger et Martigny de façon à ce qu'il y a une frontière bien précise qui va de la Gruyère ici jusqu'au Val-des-Rhin enfin Éremance pardon et jusqu'à la vallée d'Oste de façon à mettre un petit peu les choses au clair ça va pas durer ça va pas durer donc on a été là 1475 13 novembre la date approche la fameuse bataille de la Planta au port de Sion l'évêque pardon le camp de Savoie une fois de plus remonte la vallée à la tête d'une armée de 20 000 hommes 300 chevaliers solidement équipés d'après les sources les cédinois ce sont que 2 à 3 000 pour défendre la ville donc la bataille est perdue avant même d'avoir commencé la seule chose c'est que l'évêque avait demandé voyant venir le danger avait demandé assistance à ses alliés confédérés donc aux Suisses et les Suisses ont envoyé un détachement au Bermond et au Soloroy qui a passé depuis Berne par le col du Sanets et le hasard a fait que que les confédérés donc les Bernois et Soloroy sont arrivés pile poil au bon moment au moment où la bataille allait être perdue pour les cédinois et là ils ont renversé en fait l'issue de la bataille ils arrivent ils attaquent par derrière l'armée Savoyarde qui se trouve pris en taux de feu qui commence à paniquer les soldats se débandent s'enfuient en direction de Comté évidemment que les cédinois les hauts valaisans qui étaient venus à l'aide et les Bernois et Soloroy vont les poursuivre et la poursuite va se faire à travers toute la vallée du Rhône jusqu'à Saint-Maurice et l'évêque avec l'aide des confédérés va en profiter pour récupérer tout le territoire qu'il avait perdu jusqu'à Saint-Maurice donc voilà un petit peu le contexte dans lequel se trouve ce fief ici de Saxon donc c'est à peu près cinq siècles d'affrontement entre la Savoie et le Valais pour le contrôle de la vallée du Rhône et puis ça va évoluer encore bon je termine vite mon histoire 1528 si je reviens à la précédente si vous regardez ici vous voyez que le Chablais-Savoyard en 1528 va passer sous le contrôle de Berne donc c'est suite à ça que le Chablais va devenir vaudois par la suite par ce hasard de l'histoire donc le Chablais va se trouver coupé en deux le Chablais-Valaisan d'un côté le Chablais-Bernois de l'autre qui va devenir plus tard le Chablais-Vaudois qu'on connaît actuellement et puis pour en 1536 vous avez donc le développement du protestantisme à Genève les Bernois à Camiel pour aider les Genovois ce qui implique de conquérir tout le pays de Vaud pardon donc Berne conquiert le pays de Vaud les Valaisans voyant ça se disent que c'est l'occasion inespérée pour prendre ce qui reste de territoire jusqu'au lac donc ils sont presse depuis Saint-Maurice de s'emparer de Montaix Viona Saint-Jagos et Port-Valais et c'est comme ça qu'on arrive aux frontières cantonales à Côte voilà un peu cette histoire un petit peu mouvementée que j'ai beaucoup s'appréfifiée donc si on revient à notre à ce qui nous intéresse la Saxon s'il revient à 1233 donc l'image que vous avez c'est celle-ci donc Saxon est vraiment un territoire savoyard un fièvre savoyard qui n'est pas du tout une première loge c'est Comté vraiment le territoire avancé face à l'évêché 1234-135 la Savoie va renforcer sa position de Comté avec la construction d'un solide château dont il reste quelques traces ici sur la colline au nord du bourg de Comté qui était la principale place forte face à Sion 1261-1263 la Savoie va fortement fortifier justement le saillon non seulement le bourg mais surtout le château on va remplacer le château primitif par ce qui existe actuellement la tour Bayard et le château de Saillon qui devient une deuxième place forte importante de la Savoie face au territoire de l'évêché 1260 on a aussi la fortification du château de la Bretagne à Martigny donc vous voyez que la Savoie en fait pose ses pions Comté Saillon un peu plus bas Martigny puisqu'elle vient de prendre le contrôle du territoire de Martigny qui était toujours traditionnellement un territoire de l'évêché de Sion et pour renforcer sa présence donc on va édifier cette immense fortresse c'est plus une fortresse qu'un château et Pierre II de Savoie fait ériger une tour qui est la plus grande et la plus haute du Valais juste le sommet qui va être achevé par l'évêque qui reprendra le territoire puisque Martigny n'est resté Savoyard que 8 ans de 1260 à 1268 en 1268 le comté Savoie décède il a le malheur décédé et son successeur en fait va remettre va revenir à ce qui existait précédemment il va être d'accord de rendre tout le territoire de Martigny à l'évêché de Sion et c'est l'évêque de Sion donc Pierre II de Doran qui en 1281 on le sait parce qu'on a pu faire les dates sur les bois va terminer la construction de cette tour qui fait 28 mètres de haut donc c'est la plus haute des trois tours Savoyard qu'on a ici dans le Bas-Balais donc Saillon, Saxon et Labatia si on en vient à Saxon puisque c'est ça qui nous intéresse Saxon est fortifié par la Savoie un petit peu plus tardivement entre 1279 et 1281 c'est le comte Philippe de Savoie qui se dit qu'il serait temps de fortifier également Saxon donc pour rajouter un pion sur la carte pour vraiment verrouiller toute cette région Martigny Saillon Saxon comptait il y avait aussi Brignon au niveau de la NAC qui appartenait à Savoie donc vous voyez qu'il verrouille par les fortresses tout le territoire qu'il occupe le territoire qu'il avait donc conquis petit à petit qu'il avait clignoté sur les terres de l'Evêché et donc il va installer c'est là qu'il va installer cette fameuse tour qu'on a toujours qui existe toujours cette tour de Saxon qui est plus petite que celle de Saillon et que celle de Martigny et qui a été construite à une autre époque à peu près une trentaine d'années plus tard alors les constructeurs de cette tour là on a la chance de les connaître on connaît en tout cas les noms c'est les maîtres Gilles et Turin de Saint-Gilles alors Saint-Gilles c'est un village dans la vallée du Rhône et en fait ces deux personnes étaient de la même famille que le maître Jean de Saint-Gilles dont on retrouve les traces en Angleterre notamment au Pays de Galles où il a fortifié des châteaux extrêmement grands extrêmement imposants donc c'est une famille d'architectes bâtisseurs qui connaissent les maîtrises et maîtrisent les techniques de construction et c'est à eux qu'on va faire appel pour fortifier Saxon alors vous allez vous ne m'avez pas posé la question mais qu'est-ce qui devient ces familles aussi Saxons dont on a parlé au début de cette histoire ils sont toujours là mais ils sont un petit peu hors trait puisque maintenant ils relèvent de la Savoie mais ils sont toujours présents et ils ont un petit problème c'est qu'ils ont des terres à la fois ici à Saxon mais aussi du côté du vallée central donc ils relèvent pour certaines terres de la Savoie et pour d'autres de l'évêque de Sion et ils vont avoir une mauvaise idée c'est qu'en 1274 on a la révolte d'une partie des noix de la maison contre l'évêque de Sion et ils vont prendre partie non pas pour l'évêque mais pour leur collègue pour la noblesse pour les petits seigneurs locaux et ça va malheureusement très mal se terminer pour eux puisque l'évêque en fait voyant qu'il va perdre le pouvoir il va se faire déployer de son pouvoir par les petits seigneurs locaux y compris du Haut-Vallée va faire appel en fait à la population aux communes notamment aux bourgeoisies enfin qui étaient en germe on n'a pas encore le terme de bourgeoisie mais à la population locale pour comme contre-pouvoir pour essayer de faire opposition à cette révolte de la noblesse et ça va se terminer au champ des soupirs c'est-à-dire en 1275 le champ des soupirs ça se trouve sur le Leckerfeld dans la région de l'Oêche vous avez ici donc l'île Graven avec le pôle le cône de l'île Graven qui va se jeter dans le Rhône ici là vous avez le village de la Sousse donc l'Oêche est ici juste à droite et ce champ des soupirs c'est cette prairie que vous avez ici qui est actuellement exactement si vous montez dans le Valais comme ceux qui ont pris le nouvel autoroute qui s'amorce ici c'est cette prairie qui est à droite en montant entre la route cantonale et la nouvelle tracée de l'autoroute c'était une magnifique prairie plate donc il y a un combat qui a lieu là en 1275 grâce à la population l'évêque va pratiquement annihiler une bonne partie de la noblesse de ses révoltés de façon à garder le pouvoir donc ça se passe mal pour ces petits nobles et ça va finir très mal pour ces cires de Saxon puisqu'ils vont avoir la mauvaise ils vont survivre à cette bataille mais une dizaine d'années plus tard ils vont entrer dans une nouvelle ils vont fomenter une nouvelle révolte avec d'autres et ils vont avoir le mal de se faire prendre et ils vont être traduits en justice à Sion et on va les emmener sur la place publique donc sur le grand pont et ils vont finir en fait la tête tranchée parce que l'évêque avait voulu faire un exemple et s'est tombé malheureusement sur les cires de Saxon donc le dernier cire de Saxon va se faire trancher la tête en place publique pour faire comme exemple fin de la dynastie de ces cires de Saxon donc à partir du 30 avril 1300 le fief de Saxon est vacant et évidemment que le camp de Savoie va très rapidement mettre la main dessus définitivement pour se l'approprier donc là on était en 1300 en 1300 le château actuel existe déjà donc cette tour existe déjà sauf que cette tour n'était pas isolée comme on a l'impression maintenant elle faisait partie d'un château donc c'était un tout un ensemble donc tous les remparts tous les murs ont disparu il ne subsiste plus que la tour principale de ce château donc quand je dis château il ne faut pas imaginer le château de Chillon ou Valère et Touréon mais c'était comme une place forte et le site avait été très bien choisi puisque d'un côté vous avez la gorge un torrent de veille qui descend sur le village donc là c'est totalement inaccessible vous avez du rocher là le terrain sous la chapelle le terrain est très pentu derrière côté montagne il y a un petit vallonnement qui a été recreusé donc on a un fossé il y a juste le côté ouest qui a pu menacer mais là on a quand même une pente aussi donc un site de hauteur assez facile à défendre vous avez d'autres exemples ici c'est surtout la forte droite qui est la centrale qui monte ce vallon qui est à l'arrière de la tour qui rend une attaque difficile surtout qu'il faut imaginer qu'autour de cette tour vous avez donc un mur qui l'a protégé c'était pas ouvert comme actuellement alors ce château on a très très peu de traces les seules choses qu'on peut en dire c'est les hypothèses qui ont été faites par Louis Dondel qui s'est baladé deux jours sur le terrain qui a vu quelques bouts de maçonnerie qui a gratté un petit peu à gauche à droite et qui propose un plan qui reste à être confirmé mais qui paraît très logique par rapport à ce qu'on trouve ailleurs c'est en fait un castrum un castrum c'est à dire un site fortifié qui comprend la tour seul élément qu'ils subissent aujourd'hui des dépendances c'est à dire qu'il faut imaginer autour de cette tour ici sur le plat vous avez certainement d'autres bâtiments qui ont disparu qui pouvaient très bien être en bois des bâtiments légers une boeuvre qui a très bien on a l'approche chez nous puisque je pense que certains d'entre vous ont des résidences des chaleurs en bois des maïens ça tient aussi bien que la pierre ça traverse les siècles donc il faut imaginer que cette tour n'était pas du tout isolée à l'époque il y avait toute une série de bâtiments autour la grande idée des camps de Savoie c'est ce qui fait l'intérêt de Saxon et Saillon et Martinique c'est que vous avez à Saxon l'une des trois tours savoyardes circulaires du Valais il n'y en a pas beaucoup des tours circulaires en Valais toutes les tours que vous avez dans les autres châteaux à quelques exceptions près ce sont des tours carrées ou cadangulaires avec des angles et ces trois tours circulaires Saillon, Saxon et Martinique en fait c'est les savoyards qui ont été les premiers à les construire ici chez nous c'est une invention une innovation technique qui a été amenée par la Savoie et je vais vous expliquer pourquoi en quoi cette innovation est intéressante par référence les tours qu'on trouvait en Valais plus anciennement c'est des tours quadrangulaires au carré vous avez ici la tour de Chalet du moins ce qu'il en reste vous voyez qu'il y a très peu d'ouverture c'est vraiment pratiquement un mur de haut en bas il y a une petite ouverture ici une porte en bas mais qui n'est certainement pas d'origine puisqu'on sait qu'à l'époque les portes s'ouvraient en hauteur autrement c'est beaucoup trop facile de pénétrer dans le château tour de Chalet vous avez la tour des Vidômes la Rarone si vous allez à Rarone vous avez cette magnifique tour qui n'est pas donc l'église de Rarone mais qui est juste à côté vous avez bon l'escalier a été rajouté plus tard il faut faire abstraction de ce corps de bâtiment vous avez le tour vous voyez avec très peu d'ouverture les fenêtres ont été rajoutées plus tard on voit qu'à l'origine l'entrée était ici en hauteur à peu près 8 mètres au dessus du sol donc ces premiers châteaux valaisons antérieurs à ces châteaux à ces tours c'est un tour cadre angulaire vous avez l'exemple de Vissois construit par l'évêque au XIIIe siècle et puis la tour de Gouba un cierre aussi vous voyez c'est vraiment c'est d'aspect assez frustre surtout que la plupart des fenêtres des ouvertures que vous voyez ont été percées plus tard donc avec toujours cette entrée en hauteur qui rend l'accès extrêmement difficile pour l'attaquant et puis je terminerai par celle-là là on est dans le Chablais à un baie la tour de Doua qui a conservé beaucoup plus que les autres son aspect primitif donc c'est vraiment une tour assez frustre autour de laquelle il y avait des on voit des supports il y avait des galeries en bois des our donc voilà à quoi ressemblaient les châteaux jusqu'alors dans nos régions notamment chez nous en Valais et les Savoyens vont arriver avec cette innovation technique la tour cylindrique voilà encore des photos de Goubin cette tour cylindrique ou circulaire comme on l'appelle qui présente un énorme enfin beaucoup d'avantages par rapport à cette tour cadre angulaire parce qu'une tour cadre angulaire si je reviens en arrière si vous attaquez la tour si vous arrivez à approcher de la tour et puis que vous attaquez l'angle ici si vous minez cet angle ou attaquez la pioche il y a pratiquement toute une partie du bâtiment qui va s'effondrer donc c'est c'est extrêmement enfin facile c'est pas facile mais c'est plutôt si vous touchez à un des angles de la tour ça déstabilise le bâtiment et vous avez en tout cas la totalité ou une partie du bâtiment qui va tomber c'est ce qui est arrivé d'ailleurs au début du 20ème siècle si je reviens en arrière à la tour de Chalet on a des petits malins qui ont été exploités le terrain en contrebas ils ont déstabilisé en fait la colline et du coup il nous reste que la moitié de la tour donc on a dit que ces premiers châteaux ont des désavantage en plus si vous attaquez dans un angle du château ici vous avez un angle mort les gens qui sont là-haut les défenseurs ils auront la peine à vous toucher en étant posté ici ou là si vous êtes dans l'angle donc il y a des défauts il y a des angles morts difficiles à atteindre pour les défenseurs ce qui n'est pas le cas de la tour savoyable puisque là vous avez un sac parfait donc où vous soyez en fait vous avez une vue extraordinaire surtout à 360 degrés vous voyez approcher la nuit dans toutes les directions et s'il fait mille de s'approcher vous pouvez intervenir partout et ça c'est l'innovation qu'on doit aux savoyeurs alors l'accès j'en ai déjà parlé l'accès de la tour de Saxon elle ne fait pas exception c'est comme un labrattia au Ressaillon elle est à 10 mètres de hauteur donc là on n'a pas la pression parce que j'ai pris la photo depuis l'église en contrebas mais il y a une partie du mur qui est dissimulée donc à 10 mètres de hauteur c'est très difficile à atteindre pour un attaquant c'est un deuxième avantage on voit bien les éléments qui supportaient en fait le portail il faut imaginer que là vous avez certainement un petit palier en bois certainement pas une échelle directe une échelle qu'on utilise dans les vergers pour l'atteindre mais on imagine probablement qu'en face ici il devait y avoir un socle et puis il devait y avoir un pont une passerelle en bois facile à défendre facile à incendier à détruire à la limite à basculer dans le vide en cas d'attaque de façon à rendre impossible à l'attaquant de pouvoir pénétrer dans le dernier refuge du château cette tour c'est toujours le dernier refuge en cas d'attaque on défend le château donc l'enceinte si la nuit arrive à pénétrer dans le château on se réfugie dans la tour principale le donjon en dernier recours voilà des photos que j'ai prises récemment de l'état actuel de cette porte donc une porte classique vraiment en plein cintre vous voyez très bien ici les deux trous dans la maçonnerie qui supportaient ce palier en bois intérieurement c'est tout il ne faut pas imaginer un escalier comme on l'a actuellement il n'y a pas du tout d'escalier ni extérieur ni intérieur c'est volontaire justement au cas où l'ennemi arrive à pénétrer entre chaque niveau de la tour vous n'avez pas d'escalier c'est très difficile de passer d'un niveau à un autre il y avait certainement simplement des échelles avec une trappe dans le sol de chaque niveau une échelle montée d'un niveau une autre échelle etc cette échelle évidemment en cas d'attaque vous pouvez les retirer les descenseurs les retirer au fur et à mesure ils montaient dans la tour en tirant sur les agresseurs par la trappe donc ça a des avantages au niveau de la le niveau inférieur de ces tours ces donjons qu'ils soient circulaires ou catangulaires peu importe c'est toujours d'ailleurs si vous regardez si vous montez à la tour il n'y a pas d'ouverture au niveau de la base la porte actuelle elle a été percée je ne sais pas si c'est au 19ème je pense au début 20ème pour faciliter l'accès mais il n'y avait pas du tout d'ouverture à l'origine donc ce rez-de-chaussée si on peut dire qui est directement souvent sur le rocher servait de zone de stockage pour les vivres voire vous avez une citerne s'il n'y avait pas de citerne vous avez des tonnons puisque ça existait depuis longtemps le tonon pour avoir des stocks les nourritures plus vous avez de stocks vous pouvez tenir longtemps le château à partir du moment où vous n'avez plus à manger ou plus à voir la nuit vous n'avez pas le choix de vous rendre ça c'est le progrès de chaussée les étages si vous montez à la tour vous voyez très bien qu'il y avait des poutres encastrées à chaque niveau on a les négatifs des poutres on peut même à la limite les compter il n'y en a plus trace ici à Saxon mais si vous allez à la Batia visitez en été le château est ouvert en juillet et août vous allez à la Batia il y a encore les restes de ces planchers en bois qu'on devait avoir ici à Saxon le premier étage on voit très bien le négatif de la poutreaison premier étage deuxième étage le premier étage c'est un niveau qui n'a aucune fenêtre uniquement des archères donc c'est un niveau défensif pour tirer sur un agresseur deuxième étage pareil vous avez des embrasures de tir donc toujours un niveau militaire pour assurer la défense voilà quelques exemples vous avez c'est au niveau du deuxième étage donc on est déjà à 10 mètres vous avez cette entrée avec deux exemples d'archères troisième étage donc quand je parle d'étage ce n'est pas le niveau vous avez le rez-de-chaussée donc si on parle de niveau on est déjà au quatrième niveau mais si on parle de manière moderne vous êtes au troisième étage donc là on a une cheminée on retrouve le même type de cheminée à la Batia aussi donc ça nous indique que c'est à ce niveau-là à cet étage-là que se tenait la garnison qui occupait le château voir le seigneur si le seigneur enfin je dis le seigneur c'était pas le camp de Savoie mais le responsable local le châtelain disons de Saxon en cas d'attaque s'il devait se réfugier dans le donjon c'est là qu'il vivait donc une belle cheminée on voit encore les supports il y a encore des traces de poutres avec le canal de cheminée pour permettre à la fumée de s'évacuer vers le haut c'est un schéma qui est classique la cheminée est toujours aux étages supérieurs quatrième étage vous avez les latrines donc les toilettes ça c'est le but intérieur on voit très bien donc le palier il y avait une petite marche de pilsson on voit et puis des toilettes puisqu'il ne faut pas imaginer que parce qu'on est au Moyen-Âge on a moins d'hygiène qu'actuellement ça c'est une image fausse qu'on essaie de nous donner dans les films les gens étaient aussi propres qu'actuellement dans la mesure du possible c'est clair qu'après si vous étiez berger sur la page tous les gens qui ont connu ça ont fait avec ce qu'on a on va se rasser se laver au torrent ou au bassin mais dès qu'on a des moyens on essaie de l'être propre tout simplement déjà pour échapper aux maladies à la vermile aux poux aux puces qui sont des vecteurs de maladies donc comme à l'époque c'est comme actuellement on n'a pas trop envie de tomber malade ou d'attraper une maladie qui peut vous tuer donc on fait attention c'est pour ça que tous les châteaux étaient équipés de latrines de toilettes toujours en hauteur si possible sur le côté qui est le moins utilisé parce qu'effectivement l'évacuation se faisait de manière naturelle le long de la façade ça tombait au fond puis il fallait de temps en haut il fallait trouver une bonne âme pour aller vider aller nettoyer quand le tas venait trop conséquent alors ici à Saxon elle est tournée face au sud donc le côté le plus ensoleillé je ne sais pas si c'est la volonté d'améliorer le confort dans les moments les plus pénibles ailleurs si vous allez à Sion au niveau de Valais il y a des latrines du côté nord il n'y a pas de systématique de ce côté là mais là il se trouve qu'elles sont côté sud elles sont parfaitement conservées donc on les a intactes et c'est les plus belles qu'on ait à Martigny la tour est plus grande mais vous n'avez pas des latrines aussi belles donc le Châtelain de Saxon avait les plus belles toilettes de la région on dira ça comme ça voilà quelques vues que c'est derrière donc on voit bien le trou d'évacuation une petite ouverture quand même pour voir pour voir un petit peu ce qu'on fait puis je pense surtout pour ventiler donc on m'a dit que vous avez du vent à Saxon quand ça ne vient pas d'ouest c'est le feu qui vient de l'autre côté moi je suis de Martigny donc je sais que c'est le vent et puis vous avez quand même deux petites ouvertures qui montrent qu'on est effectivement à c'est pas des ouvertures défensives c'est pas des archères c'est quand même on voit qu'on a un étage plutôt d'habitation et puis ils vont finir avec la terrasse sommitale alors par rapport à l'image que vous avez maintenant de cette tour il faut imaginer qu'il manque les crénons cette tour devait être crénée c'est logique parce que les défenseurs sinon seraient trop exposés donc il manque le petit mur de parapet et les crénons l'avantage aussi de cette terrasse sommitale on le voit très bien sur cette vue prise par un drone c'est que comme je disais tout à l'heure où vous soyez c'est très facile de voir approcher l'ennemi de voir par où il va attaquer par où il essaye de s'infiltrer d'approcher la tour ou le château puisque là on est déjà sur la route donc l'ensemble du château devait passer à peu près ici vous voyez que là on soupçonne qu'il y a peut-être quelque chose sous l'herbe et puis ça devait se refermer ici donc c'est facile à surveiller dans toutes les directions ça permet aussi d'avoir une tour de guerre donc vous voyez approcher l'ennemi depuis loin puisqu'on a un de saxon on a une autre revue sur le balai central direction Sion même chose direction Chara-Martini donc c'est d'autres fonctions tour de guet et tour défensif alors voilà comment ça devait se présenter donc on a mon côté montagne le château on voit très bien la limite c'est de là jusque là donc les savoyards ont réutilisé en fait cette ancienne pop des cires de Saxon en implantant le donjon une pente très forte et puis en contrebas entre le pied de cette pente et l'église en fait le bourg excusez-moi donc là il faut imaginer que toute cette surface devait être couverte de petits bâtiments quand on regarde un petit peu avec attention quand l'herbe n'est pas trop poussée au printemps on voit qu'il y a des trous et des creux des bosses donc on soupçonne qu'il y a effectivement des restes des vestiges de bâtiments là-dessous dans cette partie-là et puis l'église de Saint-Maurice donc l'actuelle chapelle mais qui était l'église du bourg qui donc fermait toute cette épreinte donc voilà un petit peu à quoi représenter donc c'était pas uniquement un château c'était pas uniquement un village c'était un village fortifié dominé par un château le tout entouré par une enceinte et cette enceinte on sait que la construction a débuté des maîtres Gilles et à Saint-Maurice sa genre ont débuté en 1279 certainement par la construction de la tour mais ça s'est achevé qu'en 1285 donc 6 ans de construction les dernières années certainement ça a été l'érection de l'enceinte qui devait fermer tout ça et qui a complètement disparu il y en a certainement des traces mais il faudrait creuser en tout cas voilà à peu près donc j'ai essayé de regarder d'après la topographie bon c'est très approximatif c'est une hypothèse mais ça ne devait pas être très très grand mais en fait suffisamment pour quand même avoir un petit bout un petit village entre la chapelle et la tour sommitale du Seigneur évidemment que la tour n'est jamais en contrebas et l'église en haut parce qu'il y a tout un symbole le Seigneur doit toujours avoir la position haute la position dominante puisque c'est le Seigneur donc la population est dessous et lui il est en haut et ici on a encore des traces ce mur là d'après Blandel il soupçonne qu'ici on avait l'entrée de ce castrum donc de ce beau fortifié qui se trouvait ici à la base avec un couloir d'étranglement entre l'église et ce mur donc une entrée en chicane on devait faire un cheminement un peu en Z ou en S protégé par cette tour qui est crénelée effectivement qui devait aussi contribuer ce n'était pas uniquement le clocher de l'église mais une tour défensive le bourg bon j'en ai parlé donc il devait s'étendre à peu près de l'endroit où il y a le panneau au pied de la butte de cette fameuse pope jusqu'à l'entrée de la chapelle donc sur cet espace là on voit des petits creux ici il y en a un là là on en soupçonne ici on en soupçonne un autre là le terrain a été pas mal remanié aussi mais si on creusait je pense qu'on retrouvait facilement en tout cas le plan d'une partie de ce village l'église vous la connaissez l'église Saint-Maurice elle est très ancienne vous avez à Saxon on a la chance d'avoir une des plus vieilles églises du Valais il y a Saint-Pierre-de-Clinge qui est le plus ancien il y a le clocher de Bourg-Saint-Pierre mais l'église l'actuelle chapelle est une des plus vieilles églises du Valais on le reconnaît très facilement parce qu'il y a très peu d'ouvertures on est vraiment dans du roman primitif début de la roman au niveau de la façade il n'y a aucune ouverture l'entrée n'est pas dans l'axe du bâtiment comme ça se fait dans les églises postérieures mais latéralement et puis surtout on a ce clocher tour crénolé qui a été transformé le haut a été refait plus tardivement au 16ème siècle mais on voit très bien que dans cette partie ancienne le coeur a été refait plus tard donc on n'en tient pas compte là on est dans du néo du gothique à l'époque mais cette partie là est romane avec la tour et on voit très bien ces trous qui rythment la façade sont ce qu'on appelle nous les spécialistes les trous de boulin c'est à dire c'est les trous qui permettaient de mettre en place les échafaudages parce que comme maintenant quand vous arrivez à 1m80 à 2m vous n'arrivez plus à poser vos pierres c'est difficile de travailler à nouveau donc vous remontez l'échafaudage d'un niveau et ces échafaudages que ce soit dans les églises ou les châteaux on les gardait ces trous on les gardait ouverts en cas de réflexion il n'y avait plus qu'à remettre les poutres réinstaller les échafaudages pour refaire la façade recrépire ou restaurer le bâtiment ça vous si vous regardez un peu tous les châteaux tous les édifices religieux on retrouve ces trous vous les avez même ici dans la tour on peut très bien imaginer on voit carrément les niveaux de construction et puis cette fameuse tour-clocher elle est caractéristique puisque vous avez des baies jumelées qui se sont arrondies donc caractéristiques de l'époque romane on est là aussi vraiment dans du roman très primitif puisque même les colonnes qui séparent les deux baies jumelées ce ne sont pas vraiment des colonnes c'est des petites colonnettes c'est vraiment très très frustre très primitif donc on est vraiment dans du premier art roman avec toujours ces trous de boulin pour les niveaux d'échafaudage et puis bon on ne peut pas parler de la chapelle sans parler de l'ossuère puisque vous avez la chance d'avoir un des je ne sais pas s'il y en a plus mais en tout cas il y en a trois en la connaissance qui sont très connus donc il y a le saxon ici qui est peut-être le moins connu des trois mais il y a l'Oêche vous avez très beau l'ossuère et puis Naterse dans vos balais qui sont des ossuères de village un peu plus tardif mais ici donc ces ossuères ce qui se passait c'est quand on désinfectait le cimetière puisqu'à l'époque le cimetière était toujours autour de l'église on ne jetait jamais les eaux puisque c'est comme des restes humains on les placait soit on les empilait soigneusement comme un interse ou un oêche soit on les répartissait simplement dans un espace consacré en l'occurrence ici sous l'ancienne église sous la chapelle qui est un lieu consacré au niveau du château si on revient au château les ouvrages défensistes donc vous avez une première défense qui est évidente si vous êtes déjà monté au château c'est que quand vous prenez ces marches vous soufflez assez épais il ne faut pas commencer trop vite donc imaginez-vous faire le même chemin mais avec une côte de maille à rouclier un casque sur la tête une épée à la main une échelle d'assaut avec un collègue pour monter à l'assaut de la tour une côte de maille si elle est ça varie entre 10 et 18 kilos que vous avez sur le dos plus le reste de l'armement donc c'est déjà en soi cette pente ça paraît ça paraît rien comme ça mais c'est déjà une défense en soi ensuite vous avez les murs donc ça c'est cette ouverture qui est moderne qui a été faite pour faciliter l'accès mais vous voyez l'épaisseur de ces murs c'est là on a 2 mètres 30 l'épaisseur donc de là à l'époque vous n'avez pas de dynamite d'explosif ça n'existait pas encore donc pour arriver à traverser ça pour essayer de pénétrer dans la tour après déjà avoir la condition d'avoir réussi déjà à pénétrer dans le château au pic vous en avez ou à la barramine vous en avez pour un moment pour déchausser et verser un tunnel surtout quand vous avez les petits camarades qui vous montent de pierre de poutre de tout ce qu'ils ont sous la main donc vous n'êtes pas très bien pour travailler à l'aise et ça m'amène ça m'amène aux fruits si vous regardez la tour ça s'est caractérisé aussi le bas de la tour en fait la tour n'est pas verticale jusqu'au fond ou à partir du niveau qui a été restauré ça c'est des traces de restauration de mortier récent blanc mais vous voyez que le mur est inquiné vers l'extérieur ça ça a deux fonctions ça renforce ça augmente l'épaisseur du mur évidemment donc plus difficile à traverser ça renforce la solidité de la tour contre les attaques et aussi par rapport aux problèmes sismiques puisqu'il y a un territoire donc ça ils le savaient aussi je pense qu'ils en ont plus compte et puis surtout si nos petits amis qui sont là-haut les défenseurs puisque toute la défense est regroupée là-haut à part les archers tous faisaient de pile haut donc il faut imaginer autour de ces tours des galeries en bois en surplomb qui permettaient de tirer vers le bas et de lâcher des projectiles et si vous lâchez un projectile à ras par une trappe par exemple dans le plancher de la galerie à ras du mur ici elle va toucher le mur et elle va rebondir selon un angle de 45 gris et le soldat qui se trouve là il va se prendre la pierre en pleine face en pleine poitrine donc ça aussi en bulle défensif là on voit très bien sur la partie restaurée les archers autre élément défensif c'est les archers donc à cette époque là on n'a pas beaucoup d'ouverture parce que plus vous multipliez les ouvertures plus vous faites de trous plus vous affaiblissez le mur c'est évident même si les maçons étaient très bons à l'époque donc les archers il y en a très très peu et elles sont distribuées ils ne mettaient jamais deux archers l'une sur l'autre parce que si vous mettez une archère ici une autre là puis une troisième là puis une quatrième au fond là vous avez pratiquement déjà assis en deux la tour donc c'est un point faible vous créez un point faible donc les archers sont toujours alternés vous en avez une ici vous en avez une là vous en avez une de l'autre côté et puis une au fond sur le même axe mais jamais de façon à pas trop affaiblir la maçonnerie et puis le nombre d'archers est très très limité alors ces archers elles sont réalisées en je ne sais pas si c'est du tuif ou de la corniole qui est une pierre extrêmement légère parce qu'il y a beaucoup de trous donc c'est plus facile à transporter puis c'est un aspect aussi esthétique qui montre à l'intérieur vous voyez que ça s'évase ça fait une forme de triangle de façon à permettre aux archers aux arbalétriers qui sont là-dedans d'ouvrir l'angle de tire si vous avez un couloir vous pouvez tirer que dans une direction tandis qu'en pardon si vous voulez tirer à droite dans cette direction là l'archer il va se tirer à gauche ici il va se déporter à gauche si il veut tirer à gauche il va se mettre à droite donc ça élargit l'angle de tir le triangle que vous avez à l'intérieur donne à l'inverse à l'extérieur le triangle inversé la zone de terrain qui peut être touchée donc avec peu de défenseurs on arrive à assurer une défense un peu tout azimut et à Saxon c'est très sophistiqué par rapport à ce qu'on trouve dans les deux autres tours à Voyard à Saillon et à La Bâtière parce qu'ici à Saxon on a carrément des rambasus avec des loges il y a le triangle là qui ouvre l'angle de tir mais vous avez carrément derrière une loge où l'archer peut disposer ses réserves de flèches il peut même avoir un tabouret la nourriture un pichet de vin donc à Saxon on a quelque chose de très sophistiqué c'est la dernière tour des trois qui a été construite donc on a vraiment soigné ce détail pour le confort des défenseurs ou simplement des guetteurs qui étaient postés dans ces ouvertures alors la défense elle faisait principalement depuis l'eau je vous dis en lâchant des projectiles c'est une défense assez rudimentaire à l'époque et les principaux outils armes défensives c'est l'arc et l'arc-muse les archers bon je n'ai pas besoin de vous expliquer un archer à l'époque vous en avez ici quelques exemples à une reconstitution une ennui minure du XIIIe siècle à l'époque un archer peut tirer s'il est bien entraîné jusqu'à entre 15 et 20 flèches à la minute donc la cadence de tir si vous en mettez à toutes les archers à plus au sommet de la tour ça dépend du nombre d'archers que vous pouvez disposer bon à 500 on ne pourrait pas en mettre 100 c'est limité mais vous arrivez à une densité de feu qui est impressionnante parce que le gars il a son arc son carquois dans le dos il prend sa flèche on voit dans certains fils il vise il tire et il y a une flèche qui part à peu près toutes les 6 ou 7 secondes donc quand vous êtes au pied de la tour ou même avec stade de l'enceinte vous n'êtes pas bien surtout s'il y a plusieurs archers qui pointent leurs armes sur vous donc c'est assez efficace et plus vous avez d'archers plus c'est efficace plus vous avez une densité de flèches alors il y a le tir direct par les ombres à vue par les archers vous pouvez tirer directement sur un ennemi ou si vous voulez toucher quelqu'un qui est au delà de l'enceinte du château vous pouvez tirer en trajectoire courbe parabolique donc là vous levez l'arc pour augmenter la portée c'est pour ça que ces archers à Saxon et dans ces châteaux primitifs sont assez hautes assez longues elles font parfois jusqu'à un mètre cinquante dans certains châteaux comme à Najar dans le milieu de la France des achats qui font deux mètres cinquante d'eau la fonte pour pouvoir dresser l'arc au maximum pour augmenter la portée de tir et voilà ce que ça donne donc quand vous êtes au pied vous n'avez pas trop envie de prendre l'apéritif à cet endroit là alors la seule possibilité c'est le mur de bouclier donc si vous êtes seul vous mettez votre bouclier au dessus de vous mais si vous êtes à plusieurs si tout le monde relève son bouclier vous arrivez à faire une sorte de petite toiture de protection pour échapper à cette pluie de flèche on a des descriptions dans les manuscrits français de la bataille de Bourgui qui mentionnent longtemps les historiens les spécialistes sont mis en doute cela mais vu l'archéologie expérimentale et les tests qui ont été faits dans ces manuscrits on parle de pluie de flèche donc en général on mélange aux archers des arbalétriers alors pourquoi ? l'arc il a un certain avantage de tirer très vite vous avez une forte puissance de feu enfin plutôt une forte cadence de tir beaucoup de projectiles en même temps par contre la force de pénétration d'une flèche d'un carreau de flèche c'est pas faible mais c'est moyen c'est à dire si en face le gars il a une côte de maille ça va pas traverser ça va pas la flèche l'arc la tension de l'arc n'est pas suffisamment forte pour permettre à la flèche de traverser un bouclier ou une côte de maille encore au moins une armure si vous avez une cuirasse vraiment métallique la flèche elle va rebondir vous êtes protégé par contre l'arbalète a une force d'impact donc c'est extrêmement violent au départ ça donne une inertie au carreau d'arbalète qui est énorme ce qui fait que le carreau d'arbalète va traverser l'armure la côte de maille voire le bouclier du gars qui est en face donc c'est toujours intéressant de mélanger les deux types parce que d'un côté vous avez donc la cadence de tir très élevée de l'autre vous avez la force d'impact qui est démultipliée c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les enlumines d'époque j'en ai choisi quelques-unes vous voyez qu'on a souvent ici vous avez des archers et des arbalétriers mélangés ici aussi des attaquants là vous avez des archers ici et en bas et derrière vous avez des arbalétriers alors le gros désavantage de l'arbalète par rapport à l'arc il faut aussi le lire c'est que ça met très long à être monté parce qu'il y a un mécanisme la tension sur la corde est extrêmement forte donc il faut le soldat doit avoir une force énorme souvent il doit prendre appui avec le pied donc il met le pied dans cet étrier au sol de façon à pouvoir tendre son arc parce que s'il le fait comme il est là à la main il n'arrivera pas à la tension est tellement forte qu'il n'arrive pas à bander la corde donc force d'impact est longue par contre la lance de pied est très faible c'est un carreau à la minute l'arbalète donc si vous avez des arbalétriers c'est pas bon non plus parce que le temps pour remonter votre arbalète la nuit il a déjà le temps de dresser des échelles et de monter à l'assaut voilà cette opération de remontage de l'arbalète donc elle peut se faire à la main pour les arbalètes qui n'ont pas trop de tension les petites arbalètes ça se fait à la main on met le pied dessus donc cet arceau vous la voyez ici mais dès que c'est des grosses arbalètes vous avez carrément un cric donc deux manivelles qui permettent de retendre de retendre la corde qu'on voit très bien ici sur ces enluminures avec des crans un crémaillère qui permettent l'attention sans ça à la main vous n'arrivez pas voilà encore quelques exemples donc vous voyez qu'il y a des avantages et des désavantages pour les deux armements donc d'où l'intérêt de les mélanger c'est ce qui se faisait à l'époque médiévale on a des textes qui mentionnent la bataille de Louvois un carreau d'arbalètes qui a transpercé trois soldats le corps de trois soldats successivement et un cheval donc vous imaginez la force la force d'appare de un carreau d'arbalètes donc si vous le prenez même si vous avez un casque vous le prenez en pleine poitrine une armure ça traverse ça va peut-être pas ressortir de l'autre côté si vous avez une bonne armure mais ça traversera le métal quand même donc c'est une arme qui est extrêmement redoutable à tel point qu'au XIIe siècle le pape a émis un interdit dans tout le monde chrétien interdisant l'usage de l'arbalètes à tous les chrétiens comme une arme diabolique et beaucoup trop efficace beaucoup trop bon chose évidemment que cet interdit ne va être respecté par personne parce qu'il y a une arme tellement appropriée à la défense tellement idéale surtout pour la défense d'un château qu'on ne va pas se gêner de l'utiliser donc même avec une armure comme ça bon là on n'est pas du tout dans l'époque qui nous concerne mais bon ça c'est plutôt XVe, XVIe siècle mais là un carreau d'arbalètes ça traverse même si vous avez un centimètre d'acier enfin c'est pas de l'acier de l'époque de fer et je vais finir là-dessus l'arbalète est tellement efficace qu'une bonne partie des forces spéciales actuelles notamment les nébiciles américains utilisent toujours des arbalètes parce qu'il y a une force d'impact qui est énorme ça fait pas de bruit contrairement à un pistolet ou un fusil c'est silencieux c'est facile à porter c'est léger bon actuellement évidemment c'est des arbres qui sont en bakelite ou en carburant de tungstène donc extrêmement légères c'est pour vous dire que cette arme dont on a l'impression quand on les voit dans les musées que c'est vraiment une arme périmée médiévale elle est toujours d'actualité en tout cas au niveau des forces spéciales et ça ça nous mène je vais finir là-dessus parce que l'heure tourne je pense que vous avez tous soif en tout cas soif je vais terminer là-dessus c'est pour vous dire qu'à Saxon vous avez un château qui est extrêmement important parce qu'il contrôlait en fait l'axe de passage direct entre le col du Saint-Bernard et le valet central ce qui n'est pas le cas ou moins le cas de la Batia et encore moins de Saillon Saillon contrôle juste le passage entre Fuy et les Tronches à Mazon bon la colline est superbe pour la défense mais ça ne contrôle pas grand chose par contre la Batia contrôle le passage ici par la Forclat le Saint-Bernard descend du Saint-Bernard sur le Bas-Valais mais à l'époque on sait que beaucoup de commerçants beaucoup de trafic passaient directement par l'école ici par-dessus la crêpe donc depuis Orsières sans brancher au lieu de faire le détour par Martigny pour remonter sur le Valais central on passait l'école là c'est facile on arrive directement sur Saxon puis on continue son chemin donc Saxon était une pénition extrêmement stratégique et ça le camp de Savoie l'avait très bien compris voilà je vous ai fait un petit dessin ça vous connaissez tous de s'enbrancher donc en jaune c'est les châteaux de l'époque j'ai mis les petits béquerettes en jaune mais c'est là qu'on comprend l'importance de Saxon donc on n'a pas forcément conscience maintenant parce qu'on passe tous par l'autoroute quand on va à Vermeer et puis on fait le détour par Martigny ou pour la montée au Cédane-là mais à l'époque donc les gens avaient trois possibilités soit passer par Valls Côte des Plâches et puis on remifurquait sur Saxon ou Martigny soit le Côte du Tronc soit le Lovran Côte du Lard et on arrive toujours à Saxon soit quatrième possibilité par Valls en montant à droite du cône du Merdansson en direction de Verbier on passait au Château de Verbier Côte des Etats Blanc et on redescendait sur Saxon ou on continuait par la Croix de Coeur sur Ryd mais là c'est un autre problème et donc vous avez quatre possibilités ici de franchir la crête qui sont des raccourcis pour atteindre la vallée centrale et donc Saxon était le verrou le verrou nord qui contrôlait ces trois passages donc c'est pas pour rien à part l'aspect défensif qui est propice du site pourquoi on a un château à Saxon et ces quatre châteaux celui de Verbier celui de Saint-Jean à Vasse donc sur la commune actuelle commune de Vallege et puis le château de Saint-Jean de Saint-Branchet qui contrôle en fait ces axes celui-là contrôle le débouché sud Saxon au débouché nord Verbier le passage par les établons et la crotte-coeur et puis le château de Vasse il contrôle les trois passages par le lin le tronc et la côte des planches et vous avez même donc là on a la position du château on a même moi ce qui m'a attiré mon attention c'est que vous avez un lieu dit la ward près de Sapao qui se trouve justement sur le débouché de ces trois passages on peut dire on peut passer aussi par Sapao mais la ward là c'est jamais innocent ces noms qu'on trouve quand c'est en altitude au niveau des alpages bon c'est la garde du troupeau des bergers mais à cette altitude-là donc là on a à peu près je ne sais pas 800-900 mètres quand vous avez un nom comme ça la ward où par exemple à Saint-Branchet vous avez le village de la garde qui est juste au-dessus entre Saint-Branchet et le château dont je parlais et bien on peut imaginer que les savoyards en cas de menaces ou de périls ou d'épisodies d'épidémies de peste en Valais d'Ost au sud des Alpes et bien disposer ici une garde une garde armée donc c'est des gens de Saxons de la population de Saxons qui avec un trousse les gens devaient se changer mais de façon à avoir quelqu'un qui fait le piqué de police qui intercepte les mendiants qui les refoulent les personnes non désirables les malades les pestiférés les lépreux ou en tout cas s'ils ne les refoulent pas de pouvoir les contrôler et pas les laisser se débander à travers la population de Saxons pour le bien-être de la population locale et surtout en cas de menace d'avoir un piqué qui peut prévenir soit en allumant à feu soit en parfumée le château qui a une troupe armée qui s'y dirige sur Saxon donc ça c'est une hypothèse c'est mon hypothèse je ne tire pas ça d'un ouvrage etc mais on retrouve ce nom la voir dans où on le trouve un peu partout et quand c'est aussi bas en altitude et près d'un château souvent les deux choses peuvent être y voilà et je termine là-dessus donc tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où Saxon devient Savoyard le fief ce fameux fief des anciens cires de Saxon va être attaché très logiquement puisqu'on a ce problème de passage de contrôle des passages va être attaché à la châtellerie d'Entremont donc Saxon Entremont on trouve les deux termes mais Saxon étant le dégouché naturel nord par ses cols de l'Entremont à part les trapistes des filets de la monnaie et on va en faire les Savoyards on va en faire un seul territoire avec une bannière Saxon a sa propre bannière mais qui est intégrée à la bannière de l'Entremont quand les troupes de l'Entremont sont levées par le pont de Savoy ce qui explique aussi pourquoi les Saxonains ont beaucoup de liens avec les Entremontains ou les Bagnards donc on retrouve des familles de part et d'autre à part le problème la problématique du vignoble où les gens sont descendus à fuir etc mais à l'époque il y avait déjà certainement cette raison puisque pendant trois siècles en fait Saxon a été étroitement lié avec toute la région de l'Entremont voilà je finirai là-dessus je vous remercie de votre attention j'ai un peu à vous et bien je vous remercie